Salut à tous, c'est Motargeek pour WeRFPV. On se retrouve aujourd'hui pour apprendre à débrider la puissance d'émission et les canaux d'émission du Caddx Vista ou du DJI Air Unit, puisque ce sont exactement les mêmes procédures. Procédure, vous allez voir, qui est très facile, donc la vidéo ne sera pas hyper longue. Donc, encore une fois, on va en profiter à la fin pour cette fois-ci tirer au sort le gagnant de notre dernier giveaway organisé en partenariat avec Foxeer, que je vous remets quelque part en haut de l'écran. Donc, comme je vous le disais, c'est une procédure qui est relativement facile. On la retrouve un petit peu partout sur Internet. Ceci dit, en raisonnant comme ça, on ne publie pas grand-chose sur la chaîne. C'est même présent sur le forum, donc rubrique Entraide. On a une FAQ, donc des questions fréquemment posées à lire avant de poster une question, surtout dans l'idéal, parce que si on vous tombe dessus et qu'il y a déjà la réponse dans ce topic, ce n'est pas cool. Et donc, dans ce topic rédigé par Jérôme, on a énormément de problèmes récurrents avec, en général, les solutions qui vont avec. Et si on va donc dans la rubrique DGGI, on a comment débloquer le Air Unit ou Vista en 700 mW ou 1200 mW. Ce sont deux procédures différentes. La première procédure, elle consiste tout simplement à passer en FCC. Pour passer en FCC, il suffit soit d'activer le Air Unit dans un pays FCC, typiquement les Etats-Unis. Quand on l'active en France, automatiquement, on est en norme CE. Pour faire ça, on peut tricher en passant par un VPN, mais ce n'est pas spécialement pratique. Un truc super simple à faire, c'est de coller le petit fichier qu'on peut voir ici, NACO.txt, N-A-C-O, avec une seule ligne, un seul caractère. Caractère numéro 1 permet d'activer le mode FCC, caractère numéro 8 active le mode CE. Donc là, il est tout prêt en mode FCC. Ce n'est pas dur à créer comme fichier. Quoi qu'il en soit, si vous voulez les récupérer tout fait, je vous les ai mis dans l'article sur le blog. Avant de le copier sur le KDX Vista, quand même, on va voir ce que ça change dans le masque. Donc on va alimenter mon petit I-Can et également du coup le masque. Et je vais vous filmer l'écran pour vous montrer ce qu'on a dedans. Donc là, ça y est, on a l'image qui s'affiche. Si on va dans les menus et donc dans Player, on peut voir qu'on a seulement 4 canaux. Et donc là, je suis sur le canal numéro 3. Et si on va dans Settings, hop, et qu'on va en bas dans Device, on peut voir Max Power, si on navigue, on n'a que 25 mW. Donc le masque, pour le moment, je vais le débrancher. Tant que le KDX Vista est alimenté, tout simplement, ce que je vais faire, c'est le brancher en USB type C pour qu'il apparaisse sur mon ordinateur. Voilà, on peut voir l'antivirus directement qui détecte le périphérique G. Donc ce périphérique G, on va aller voir ce qu'on a dedans. Donc voilà, on est directement ouvert sur le lecteur USB G. Vous pouvez voir, le dossier est vide. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher dans mon dossier tout près le fichier. On le copie. On le colle dessus. On éjecte proprement ou pas, je ne sais pas trop si il est d'intérêt, le périphérique de stockage du Vista. Et on le débranche. Je vais anticiper en allumant le masque. Hop. Et ensuite, le KDX Vista. Hop. On va faire vite parce qu'il chauffe énormément, même en 25 mW. Et donc, même chose que tout à l'heure. Là, si on va dans Player, on peut voir que ça y est, on a les 8 canaux. Et on est toujours sur le 3. Ensuite, si on va dans Settings, Device, Max Power, on peut voir ce coup-ci, si on sélectionne, qu'on a 25, 200, 500 et 700 mW. Et ensuite, on repasse à 25. Donc là, on a fait... Alors, attendez, je vais le débrancher pour ne pas qu'il crame. Là, on a fait le passage tout simple en FCC. Et pour ceux qui voudraient aller encore plus loin, c'est-à-dire passer en 1 W ou 1,2 W, 1200 mW. Ce coup-ci, ça se passe sur le masque. Donc, il faut avoir une carte aisée dans le masque. Je pense que vous en avez une si vous avez le masque, puisque ça permet d'effectuer les DVR de façon automatique, ce qui n'est pas négligeable sur ce produit. Et ce coup-ci, il faut créer un fichier qui s'appelle toujours NACO, N-A-C-O, underscore. Donc, underscore, c'est le tiré du bas, comme certains disent. PWR pour Power.txt. Donc, un fichier texte appelé NACO underscore PWR. Dedans, toujours une seule ligne, pas de caractère spéciaux derrière. Et on met soit PWR underscore 1, et là, on booste jusqu'à 1 W la puissance d'émission. On sera bloqué à 1000 W, enfin 1000, 1000 mW dans les réglages du masque. Et donc là, ce qu'on va faire directement, c'est le passer à 1200 mW, puisqu'on peut toujours sélectionner 1 W ou 700, 500, 200 et 25. C'est pas, on bloque pas sur 1 W, parce que c'est compliqué, on peut pas voler partout comme ça. Et en plus de ça, les équipements chauffent énormément. Moi, vu où est caché le Vista dans le Taycan, clairement, je sais pas si je vais dépasser les 200, si je vole pas en France, bien évidemment. Vous vous en doutez. Donc, ce coup-ci, je démarre le masque, et c'est lui que je vais brancher en USB. Hop, mon petit câble était tombé. Et donc, on branche le câble, le DJ en USB. Tac. Tout de suite, il apparaît, même chose en G, il est détecté par l'antivirus. La carte SD n'est pas vide, puisqu'il me sert pour beaucoup de choses comme la GoPro, typiquement, on peut voir ici. Et il suffit de copier le second fichier que j'ai préparé, que je vous mettrai également sur le blog, à la racine. Hop, on ferme, on éjecte le périphérique de stockage, et on redémarre le masque. On peut débrancher également de l'USB, il n'y a pas d'intérêt de le laisser brancher. Donc là, la procédure, elle est entre guillemets one shot. On l'a fait, les fichiers, on peut enlever la carte SD du masque ou du R-Unit, on peut supprimer le fichier du Vista. Ça reste, c'est définitif. Sur le Vista, on peut repasser en CE en changeant le fichier. Du coup, on sera bloqué à 25 milliwatts et 4 canaux. Et il faudra refaire la procédure. Et également, attention, ne vous roulez pas sur les mises à jour si vous utilisez ce, entre guillemets, ce hack. Puisqu'en cas de mise à jour, potentiellement, ça peut annuler cette technique avec les fichiers textes. Pour repasser en FCC, on pourra toujours utiliser la technique du VPN. Si c'est le cas, je vous ferai un tutoriel. Aujourd'hui, ça ne vaut pas le coup parce que c'est beaucoup plus simple comme ça. Par contre, la technique 1 watt ou 1,2 watt, je ne sais pas combien de mise à jour elle va durer. Donc là, le masque a démarré. On va brancher le Taycan. Est-ce que j'ai l'image à l'écran ? Ok. Donc là, player, on a toujours les 8 canaux. Et si on va dans Settings, Device, Max Power, on a 25, 200, 500, 700. Et cette fois-ci, on a 1000 et 1200. Et là, j'ai un problème de batterie, il semblerait. Le masque sonne, ce n'est pas le Taycan qui a trop chaud. Ça tombe bien, c'est la fin de la démo. Je débranche tout ça. On va laisser refroidir tout ça. Et donc, je vous reprends pour le tirage au sort du gagnant des hélices pliables de chez Foxy, de la F722 et des antennes. Donc voilà, on est dimanche soir. Le top 5 du mois de juin est déjà en ligne. Du coup, on se retrouve sur la vidéo. On va la rafraîchir pour avoir les derniers commentaires. Voilà. On a donc 198 commentaires. Donc a priori, 198 participants. Deux râgeux, ils sont toujours là. Et quand même 163 pouces bleus, alors que ce n'était pas obligatoire ni l'abonnement. Donc ça, ça fait toujours plaisir. La vidéo, comme d'hab', je prends l'adresse. Je la colle dans le site ici qu'on peut rafraîchir, que vous voyez que ce n'est pas un fake. Et donc, on charge les commentaires. Ça devrait aller assez vite. Seulement 200 commentaires, deux pages de commentaires. Ça y est, ils ont été chargés. 198 utilisateurs uniques trouvés. Et sans plus attendre, donc, randomly pick a winner. Et donc, le gagnant est Sébastien Guéguen. Merci pour le petit concours. Il a testé en vol avec deux cavés différents, haut et bas, avant et après les avoir abîmés avec poteau métallique, branche et turtle mode. Voilà le genre de réponse qui fait plaisir. On s'attendait surtout à avoir le poteau métallique, puisque c'est là qu'on avait fait un slow motion. La réponse la plus complète, c'est ça. Poteau métallique, les branches et le turtle mode. Donc Sébastien, n'hésitez pas à nous contacter de la manière que tu voudras, que ce soit dans les commentaires de cette vidéo, via le formulaire de contact sur le blog ou sur les réseaux sociaux. Tout nous dira ce que tu veux, comme hélice, antenne et puis le contrôleur de vol, il n'y a pas le choix. Et donc, sur ce, merci encore une fois à tous d'avoir participé. Si cette vidéo, que ce soit le tuto du hack de chez Digi ou le tirage au sort vous a plu, n'hésitez pas à nous le faire savoir en laissant un petit commentaire, un petit pouce bleu et pourquoi pas partager les vidéos, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis donc à très bientôt sur la chaîne. C'était Motargeek pour We Are FPV. Sous-titrage ST' 501